Salut tout le monde ! Coucou ! On est vendredi donc ouais bon week-end à tous ! Bon, 4 ou 4, tu nous amènes ton sujet de la semaine dernière ? Voilà c'est ça, c'est tout... Ouais, génial ! En plus, ça m'intéresse parce que j'ai bossé dans ce coin-là, et je me rappelle qu'il y avait un fermier qui m'avait dit « Oh mais non, mais tout ça c'est totalement artificiel ! » J'étais là « Mais qu'est-ce qu'il me raconte ce vieux con-là ? » Et en fait, c'est quand j'ai vu tes photos, j'ai compris « Ah ouais, mais en fait, il avait raison l'espèce de vieux là ! » Et donc je suis très curieux de voir de quand ça date ça, parce que... Parivate, merci pour le sub ! J'ai aucune idée de... Enfin si, par rapport aux photos, j'ai un peu compris de peut-être pourquoi il l'avait fait, mais... Je suis curieux de voir de même ce qu'il y avait avant en fait, parce que c'est... Bah c'est totalement artificiel le machin, de ce que j'ai... si j'ai bien compris. Oui, et en fait ce qui est intéressant, c'est qu'on a plein de choses traditionnelles dans l'imaginaire landais qui n'ont aucun sens maintenant avec la forêt et qui viennent d'avant cette forêt, tout simplement. Bon bah écoute, fais pas ta ta, explique-nous tout ça. Allons-y. Alors j'ai trouvé une très jolie carte. Ouais, elle est incroyable ! J'aime beaucoup, un petit décor autour. Et elle est détaillée, elle est en super bonne qualité. Svartman, merci pour le sub ! C'est classe quoi ! J'aime beaucoup personnellement. Ah ouais, carrément. Ouais, donc aujourd'hui on va partir dans les Landes de Gascogne. Alors je parle de Landes de Gascogne et pas de Landes, parce que je ne vais pas parler évidemment du département qui sont des frontières artificielles. Landes de Gascogne, c'est plus large que le département aujourd'hui appelé les Landes, puisqu'on va aller... Vous voyez bien que cette carte, on est quasiment au niveau du... On parle même d'Arcachon et du bassin d'Arcachon dans les textes. Donc on remonte très haut. Et en bas, on va aller quasiment au Pays Basque et dans les Pyrénées. Donc c'est plus large qu'aujourd'hui. Ah, je suis content, il y a des Landais dans le chat. Ouais ! D'ailleurs Svartman... T'as pas compris Svartman, pour venir proposer un avion sur Warbird, c'est pas sur la minute archéologique. Faut venir le mardi soir quand y'a Warbird. Pas de bol, faudra attendre le mois prochain. J'ai désolé. Ah, Pépé méchant. Vas-y, continue Kadroka. Pas de souci, pas de souci. Donc une petite minute aujourd'hui, ouais, on va parler des Gascogne. Et on va parler surtout des Gascogne avant la forêt des Landes, dont vous avez peut-être entendu parler aujourd'hui. Donc on imagine les Landes, tout de suite on pense à cette immense forêt de Pins, qui en fait est tout à fait artificielle et qui n'existait pas il y a 150 ans. 150 ans quoi ! Eh oui, parce que notre forêt date du milieu du 19ème siècle. Donc c'est quand même très très récent. Alors, je sais que je ne devrais pas t'interrompre juste pour ça, mais à chaque fois que j'entends le mot Gascogne, ça me fait rigoler parce que les Gascogne avaient une réputation d'être des vieux farceurs dans le royaume de France. Et il y avait Louis XV qui avait pété un plomb un jour et il avait hurlé à un de ses ministres Vos Gascogne doivent cesser sur le champ ! Parce que c'est l'équivalent des blagues de l'époque, les Gascogne. Parce que voilà, les Gascogne avaient une réputation d'être des... Les Gascogne ont beaucoup de réputation, après les Gascogne qui sont plus connus pour le coup, les Gascogne dont je parle aujourd'hui ne sont pas forcément ceux qui sont connus à la capitale et notamment à la cour. Puis ceux qui sont connus à la cour c'est plutôt ceux du Béarn. Notamment c'est beaucoup les Béarnais avec les fameux mousquetaires du roi qui viennent du Béarn. D'Artagnan... D'Artagnan il est de... C'est un Gascogne ? Oui, Atos, Portos et Aramis ce sont des Béarnais. Mais on en parlera, on fera une mythe archéologique sur les mousquetaires. Très intéressant parce que les mythes ont la peau dure aussi avec les mousquetaires. Gaston Phébus qui donnera le symbole du prince charmant, il est aussi Béarnais. Donc le Béarnais est bien connu à la cour, il y a beaucoup de réputation. Et là on va s'intéresser un peu aux petits frères pauvres de ces Béarnais courageux puisque là on va plutôt parler d'un peuple d'attardés, c'est le terme utilisé dans la littérature. Tout simplement parce qu'on s'inscrit au 19ème siècle dans un mouvement d'homogénéalisation du territoire et donc on va chercher à changer les espaces ruraux français de façon méthodique, vraiment un truc fait par l'Etat. Donc on va avoir des régions comme la Bretagne ou la Champagne-Pouilleuse qu'on considère comme arriérées, comme en retard de civilisation, il va falloir amener la civilisation. Mais aujourd'hui je choisis les Landes parce que parmi ces régions, peu d'entre elles en donnent naissance à autant de contre-vérités, d'idées reçues, de rumeurs que les Landes de Gascogne. Et on va carrément parler aujourd'hui dans la littérature scientifique, vous trouverez la littérature scientifique qui parle de colonisation intérieure pour les Landes de Gascogne. Pour vous dire à quel point on va parler aujourd'hui d'un travail d'Etat, de changement du territoire par l'Etat. Et je vais vous montrer un petit peu pourquoi on peut parler de colonisation du territoire français par la France. Pour vous donner une idée, les Landes, c'est pas du tout le territoire qu'elles sont maintenant. Théophile Gautier parle de Sahara français, poudré de sable blanc, où surgissent des herbes sèches et des flaques d'eau verte. En fait, c'est un territoire où le vent de l'océan va pousser les dunes de sable. Et de notre côté, on va avoir des marées d'eau créées par le sol. En fait, le sol, c'est un sol très férugineux. Donc on a l'eau qui ne peut pas du tout s'infiltrer. Donc c'est très simple. En hiver, c'est des marées. En été, c'est du désert. Et ça, d'avoir ça en France, ça ne va pas du tout. Parce que ce n'est pas du tout civilisé. C'est un territoire qu'on ne connaît pas. C'est un espèce de truc bizarre en France. Et ce n'est pas rentable non plus, je pense. Bien sûr, bien sûr. On va y arriver. Tu n'as jamais vu le sketch de Bourville avec l'eau férugineuse ? Alors non, ça ne me dit rien, celui-là. Ceux qui connaissent recommandent l'eau férugineuse de Bourville. Vous allez vous taper une barre de rire. C'est ça, mais économiquement, c'est un espace mort. Allo ? Oui, oui, pardon. Je suis en train de dire ça. Je choisis en même temps le chat pour les questions du chat. En effet, l'Aquitaine, elle a longtemps été sous domination des Anglais. Mais ce n'est pas le territoire... Franchement, les Landes de Gascogne, c'est vraiment le territoire pauvre. Là, ça fait bien sur la carte, mais en vrai, on ne sait pas quoi en faire. Comme je vous dis, c'est des marées. Et vraiment, ce n'est pas exploitable. En plus, jusqu'au milieu du 19e siècle, il faut penser qu'en place, il y a la théorie des climats, qui suppose qu'il y a un rapport entre l'homme et son milieu. L'idée, c'est que le milieu va déterminer les maladies, mais aussi le physique des hommes et leur caractère. Et ça, c'est fondamental pour comprendre comment on regarde les Landes. Les Landes, elles sont littorales. On n'aime pas trop les littoraux, c'est un endroit répulsif. En plus, c'est des marées. C'est en friche, c'est-à-dire qu'on ne l'exploite pas. Et du coup, on va percevoir les Landais, je cite, qui tiennent de l'aridité et de la sécheresse du climat qu'ils habitent. Des figures décharnées, un air de tristesse et de langueur annoncent des individus souffrants. Donc, en fait, ils sont malades de leur territoire, en fait. Il y a vraiment une association entre son territoire et les gens qui y habitent. Mais on va voir que ce n'est pas si innocent que ça de traiter nos landais d'attardés. Et comme tu dis bien, en effet, il y a toujours une histoire de sous derrière et de rentabilité. Et on va mettre au XIXe siècle des images d'orientalisme, qui est très à la vogue dans nos colonies, notamment africaines. Et on va servir de tout cet orientalisme et de cette image du sauvage pour l'incorporer au discours des Landes de Gascogne, qui sont un véritable désert où les habitants sont victimes d'un milieu ingrat. Alors, je te laisse mettre ces photos un peu plus tard. Ah, ok, d'accord. On va être sur la 2 et la 3, où on peut vraiment voir ces images de marée. Et on va avoir une association entre le désert, le sauvage, et on va traiter la population de nomades, puisqu'on va voir ces bergers qui traînent dans les marées, dans la lande. D'où le fait que ça s'appelle les landes, alors qu'aujourd'hui, c'est une forêt. Mais à l'époque, c'était véritablement l'intérêt. C'était vraiment une lande. Or, on sait que l'orientalisme va beaucoup participer à la domination des pays occidentaux sur l'Orient et va servir à justifier la colonisation. Parce que bien sûr, si c'est des sauvages qui sont victimes du désert, qu'il faut apporter la civilisation, on n'est pas des méchants, on est des gentils. Et c'est exactement ce qui va se passer dans les landes. On va traiter les landais comme des gens malades qu'il faut aller sauver et soigner, en fait. On parle de mauvais pays. Un mauvais pays, c'est une contrée qui est impropre à produire des denrées agricoles. C'est un milieu dont les conditions naturelles sont hostiles à l'homme. On a vraiment un discours complètement dystopique qui privilégie le mauvais, le maladif, l'inverti. J'ai des dizaines et des dizaines de citations, mais je vous en ai choisi quelques-unes de sympathiques. Euh... Au-dessous de Bordeaux, un sol plat, des marécages, des sables, une terre qui va en s'appauvrissant, des villages de plus en plus rares, bientôt le désert. Plus loin, la plaine monotone des bruyères s'étend à perte de vue. Quelques arbres ça et là lèvent sur l'horizon leurs colonnettes grêles. De temps en temps, on aperçoit la silhouette d'un patre sur ses gechasses, inerte et debout, comme un héros malade. Il faudra bien du temps avant que la lande ait cessé d'offrir un regard attristé pendant l'été la nudité des déserts d'Afrique, pendant l'hiver l'humide et froide surface des marées de Sibérie. Les habitants des landes sont des espèces de sauvages par la figure, par l'humeur et par l'esprit. Et en effet, vous avez entendu que j'ai quand même comparé ça à des déserts autant froids que chauds, et ça revient énormément. On va comparer la lande au Kamchatka, à la Tartarie, à beaucoup de métaphores sur les déserts exotiques. On ne comprend pas du tout ce pays, donc on décide de le coloniser, vraiment comme un territoire extérieur à la France, parce qu'il ne rentre pas dans l'imaginaire de l'état-nation qu'on est en train de créer, de l'état français. Il faut le changer pour le transformer. Et déjà au XVIIIe siècle, on va avoir beaucoup de tentatives privées par des riches entrepreneurs. On va essayer de trouver qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pousser là-bas. Sauf que comme on pense que c'est un territoire exotique, on va faire pousser des produits exotiques. Du riz, du tabac, du coton. Là, tu peux mettre l'image 4 que tu as mis tout à l'heure. On va même essayer d'y élever des dromadaires en 1827. Vous avez donc une espèce endémique, c'est le dromadaire landais. Putain. Mais attends, il n'y en a plus maintenant, j'en ai jamais vu. A priori, il y en a encore quelques-uns dans les zoos, etc. Qui restent de cet ADN. Dans les zoos, ce ne sont pas des machins amenés. Ce sont des dromadaires locaux, techniquement. En fait, ce sont des dromadaires qui ont été amenés et qu'on a essayé d'apprivoiser au climat landais. Parce que les dromadaires sont une espèce incroyable en termes d'adaptation. Aux Etats-Unis, ils en ont amené en 1860. Et maintenant, dans certains ADN, ils ne savaient plus quoi en faire. Et en Australie, pareil, ça a été totalement amené. Enfin, c'est... Là, on est dans la même époque. On est dans la même mentalité. C'est ça, on est dans les mêmes mentalités. On essaie d'introduire des espèces sans réfléchir aux conséquences sur les écosystèmes. On s'en branle, on teste. C'est une idée complètement... C'est vraiment une idée cognisatrice. C'est qu'on a un territoire. Ok, on m'a dit que c'était un désert. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans le désert ? Il y a des dromadaires. Bon, je vais m'apporter des dromadaires. Ah, les stéréotypes. Ils sont incroyables, les mecs. Là, je vous ai dit, j'aurais pu vous faire des citations pendant une heure sur l'image qu'on a des Landes. Qui sont cette image... C'est un désert. Alors, c'est un désert d'été. L'été, c'est un désert comme l'Orient. L'hiver, c'est un désert comme le désert froid de Sibérie. On ne comprend pas comment ça marche. Il n'y a pas d'eau l'été. Il y a trop d'eau l'hiver. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Ça ne correspond pas à la France. Donc, il va falloir faire quelque chose. Sauf que d'un côté... Ok, donc ça, c'est cette image fantasmée qu'on a. J'aurais voulu... Je voulais quand même vous montrer quelle était la réalité de la vie de la lande. Et je voulais vous montrer... Alors, tu veux mettre la 4.5 ? Qui est cette image des bergers landais qu'on connaît bien aujourd'hui qui est restée cette image du landais, du berger sur ses échasses ? Donc, attends. Je pense avoir compris, mais ils ont des moutons de marée. Et pour aller chercher les moutons, il faut aller avec les échasses ? Oui, on va après le... Je vais en parler de façon plus longue tout à l'heure. Mais en gros, évidemment, tu es sur des territoires marécageux. Donc, à un moment donné, pour des places dans des territoires marécageux, les échasses sont très, très pratiques. Et on va voir aussi que ça permet d'aller très, très vite. les échasses. Alors, je suis désolée, on m'a dit pas de vidéo, j'ai pas mis de vidéo. Mais alors, je vous invite à aller taper les concours des chasses parce qu'encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est resté. Et on a des sauts à échasses, des chassés qui font des saltos arrière et des saltos avant. C'est amusant que leur écosystème est disparu, leur écosystème traditionnel, et que les mecs continuent d'utiliser culturellement des trucs dont ils ont plus l'usage, en fait. C'est génial. Exactement. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter cet écosystème disparu pour comprendre cette image du landais sur ses échasses avec sa peau de mouton qui n'a aucun sens aujourd'hui dans la forêt de pain. Complètement. Oh, putain. Et... Donc, la lande que vous voyez là, c'est en fait, c'est un territoire... C'est une terre qui est vraiment ingrate. C'est un sol de sable pur très délavé. Ceux qui ont vécu dans les landes ou qui vivent encore le savent. Faire un jardin dans les landes, c'est l'enfer. À part les fraises, il n'y a rien qui pousse dans ton jardin. Et en plus, en sous-sol, c'est de l'allios. L'allios, c'est un grès férugineux. Donc en fait, ça retient l'humidité, mais ça accroît la stérilité de la terre. Donc on est sur un sol de sable stérile. C'est le pire de deux mondes, quoi. Ah ouais, c'est le pire. Donc c'est-à-dire que, comme je disais, en été, c'est du sable sec, quoi. C'est la plage. Et en hiver, ça a fait rapidement des marées. J'ai fait des manœuvres à Mont-de-Marsan. Je détestais ce coin-là. Il y avait du sable partout. Je devais aller faire le kéké dans les sablières, là. Il y avait... Ça foutait du sable dans mon famas partout. C'était affreux. Mais maintenant, je comprends mieux. Parce qu'il y avait plein de sablières. Il y avait de la flotte et tout. Mais je comprends mieux pourquoi ce... Ce coin, ouais. Ce coin merdique, là. Il y avait de l'eau et du sable, en fait. Alors, du coup, en tant que d'aqua, je lui dis tout de suite, tu peux critiquer Mont-de-Marsan tant que tu veux. En tant que d'aqua, je suis obligée de critiquer Mont-de-Marsan. Ça fait partie du jeu. C'est la guerre entre la préfecture et la sous-préfecture. Et on va voir un petit peu que, du coup, c'est un petit peu la faute de Polygon 3, on va y revenir, et de, justement, de ce changement d'écosystème. Les agriculteurs, ils ont donc du coup du redoublé d'ingéniosité pour trouver un moyen de faire pousser, quand même, de faire de quoi manger. Et en fait, ils ont trouvé, en coopérant étroitement avec les éleveurs, c'est un des rares endroits où on a une coopération aussi étroite entre éleveurs et agriculteurs qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Alors qu'ailleurs, on a souvent plutôt des endroits où on a plutôt des conflits entre les deux. Là, c'est l'inverse. Ils vivent vraiment... Ils doivent vivre ensemble ou disparaître. Et on verra que quand l'un disparaîtra, l'autre devra disparaître aussi. En effet, ce sont les troupeaux qui vont fournir l'engrais nécessaire à la culture. La croissance des plantes, elle va dépendre du soutrage. Donc, c'est l'image 5 que tu as. Le soutrage, c'est un mélange de déjections animales accumulées dans les étables et des fougères qu'on va ramasser aux abords de l'aériale. L'aériale, c'est la clairière dégagée où on va mettre ses bâtiments et les zones de culture. Ça se fait encore aujourd'hui. Dans beaucoup de fermes, vous préservez pendant l'hiver toute la merde accumulée et vous stockez ça bien précieusement. Comme ça, après, au printemps, vous pouvez l'utiliser. Ça permet de ne pas avoir à... Quand vous avez des petites surfaces, de ne pas avoir à utiliser des engrais industriels, entre autres, en très, très grande quantité. Donc, c'est très commun dans les petites exploitations. Et encore là, aujourd'hui, dans le monde agricole, c'est très commun de garder ces bois qui vont border votre exploitation. Elles sont très, très importantes en termes d'écosystèmes pour les bêtes, pour les plantes que ça amène. C'est très important de garder un peu de bois autour. C'est pour ça que les champs sont souvent encadrés par même des fines bandes de bois. Là, ce bois est très important parce que c'est vraiment la fougère qui va amener cette économie qu'on va mélanger avec les déjections animales. On va les faire macérer et ça va donner un aliment pour la terre auquel on va ajouter ensuite le fumier qu'on récolte après le passage des troupeaux. Donc, on a vraiment une double utilisation du fumier. Donc là, vous voyez vraiment cette macération qu'on va utiliser tout simplement pour les plantations. Sauf que cette double exploitation du fumier, elle va avoir un prix et notamment en termes d'espace. Je te mets un petit graphique en 6. pour nourrir une famille de 10 personnes, ce qui est commun à l'époque à une famille de 10 personnes, on a besoin de 4 hectares de culture, donc du fumier de 100 brebis, donc de 100 hectares de landes. Donc, il faut les maths Les maths sont faciles après quand tu commences à compter de voir... Vous savez, pour une famille, il faut 104 hectares de terre pour avoir du pain. Donc, c'est clairement pas rentable. Donc forcément, ça va déplaire à tous nos bourgeois et entrepreneurs de l'État. mais c'est comme ça qu'arrivent à survivre et qui survivent très bien nos petits landais. Evidemment, si on a besoin d'autant d'hectares, on va avoir pas question de perdre de l'espace et donc de pratiquer la jachère comme ça se fait beaucoup. Ici, on va utiliser la culture sur billons. Donc, je te laisse mettre la 6.5, magnifique, qui est la récolte du maïs. Je crois que c'est avec des petits plants de maïs. Ouais, c'est ça. Les plants de maïs. Et vous voyez bien ici les billons. Les billons, vous en avez certainement déjà vu. cette culture avec des... Quand vous passez le billon, tout simplement, ça vous fait des... Quand on air, ça fait des billons, donc c'est les bosses et les sillons qui sont les creux. Bosse creux, bosse creux, bosse creux. Surtout, vous me dites si c'est pas clair. Ça va être très important parce qu'au mois d'octobre, on va semer le seigle sur le billon, donc en haut du sillon. Le seigle ou blatte, c'est la principale production de la lande sableuse parce qu'elle s'adapte bien à cette terre sableuse et en plus, elle sert à fabriquer le pain, donc c'est vraiment la base de l'alimentation. On laisse passer l'hiver et pour pas perdre de terrain, on va prendre une autre plante. Alors, soit du millet, une autre sérale qui va servir à faire les crues chades qui remplacent le pain, soit du maïs à partir du XVIIIe siècle ou blé d'Inde, pour ceux qui connaissent le terme d'origine, qui va attirer beaucoup de convoitises avec son rendement important. Et cette deuxième plantation, on va la planter dans le creux du sillon. Et donc, cette deuxième plantation, elle va pousser à l'abri de la première. Ce qui fait qu'on a vraiment zéro perte d'espace. Tu peux mettre la 7, si tu veux. On voit un peu plus... Du coup, on voit les machines agricoles d'époque. C'est pas moi avec Farming Simulator et Zeppelin le samedi soir. Waouh ! C'est clair. C'est un travail très physique et en plus très précis parce que la personne qui doit planter la deuxième plantation doit faire attention à ne pas abîmer la première. Ouais, c'est ça. C'est que sinon, tu niques la production précédente. On plante dans un champ qui est déjà en train d'être exploité. Et tout simplement, l'année suivante, on va inverser billon et sillon. Donc en fait, on fait une jachère naturelle. Sauf que du coup, c'est une jachère sur... Enfin, c'est un échange sur 30 cm. Donc il faut être bien sûr de sa ligne de l'année dernière. Donc c'est bien sûr des travaux qui sont très pénibles. Notamment le travail à la faucille que je vous ai mis en huit. Ah ouais. La faucille, je peux vous dire, j'ai fait ça pour du sport en Bretagne. Faire des trucs tradis, ça vous bute le dos. Si vous le faites mal, vous êtes cassés en une heure. Et là en plus, on est en mois de juin, au mois de mai juin, mais juin dans les Landes. Oh le cagnard que ça doit être. Ça tape. Voilà, on est dans le sud, ça tape bien. C'est fatigant. La seule chose qui motive, c'est qu'on est bon là, sur la photo, ils sont bien tous pour poser, pour être dans le... Ouais, ouais, ça prend la pause. En vrai, on travaille en rang. Et donc bien sûr, le but, question d'honneur, c'est d'arriver le premier. Parce qu'on va commencer à parler du Gascon et le Gascon est un être très fier, qui viennent des Pyrénées ou de la Lande. Ça picole quoi ? Ça picole de la bière ou du vin ? Alors on va y venir, mais ça picole du vin beaucoup. Beaucoup de vin, ouais. Ouais. On va y venir. Des cultures qui ont disparu aujourd'hui. Encore une fois, à cause de la forêt. Mais c'est un être... Le Gascon est un être qui a beaucoup de fierté et qui n'aime pas les interdits. Attends, je vais ban Skyros 10 minutes du chat. Il raconte des conneries et il insulte la Bretagne. Je vais le time out. Tu reviendras dans 10 minutes quand on sera calmé un peu. Vas-y, continue, pardon. Qu'est-ce que tu veux dire, Alpha, par rapport à c'est sur combien à l'échelle des vendanges ? Je comprends pas la question. Non mais... Ne lis pas trop le chat, il raconte que des conneries. Ouais, ouais, c'est ça. Donc en effet, c'est l'image que je t'ai mis en neuf. Tu as aussi également de la vigne. Ah ouais ! On la cultive autant en chalos, alors la chalos, c'est l'intérieur des terres, que sur le littoral. Oh mais c'est incroyable, parce qu'on voit que le sol est sableux, devant là. C'est une espèce de dune ? Une espèce de... de la vigne de dune ? Exactement. Et en fait, en chalos, ça existe encore, on a encore des vignes. Par contre, celles qui ont disparu, ce sont celles près de la côte, qui sont notamment à Cap Breton. Et Cap Breton, pour ceux qui connaissent, c'est une plage. Là, on est au bord de la mer, et c'est une exploitation qui se fait sur les dunes, en bord de mer. C'est marqué, ouais, Cap Breton, une vigne sur les dunes. Putain, elles sont magnifiques les photos. Cap Breton, Cap Breton, aujourd'hui c'est la plage, c'est vraiment une ville côtière. Et t'en as aussi à Vieux-Boucourt, oui, à Vieux-Boucourt également, qui est aussi une ville côtière, qui est l'embouchure à l'époque de la Dour, qui se déplace. Et ça a disparu entre 1900 et 1914. Il en a complètement oublié, mais ça donnait un très bon vin, puisque les raisins étaient en fait grillés par la réverbération du soleil sur le sable, et ça donnait un vin très sucré. Hum, nice. Certainement, il faudrait essayer d'aller voir dans les vins, peut-être du Maghreb ou du Levant, pour essayer de retrouver un petit peu, mais ça devrait avoir un arôme très particulier en fait. Très différent du Bordeaux, qui ne pousse pas beaucoup plus haut finalement. J'attends. Alors, je vous ai mis également dans l'élan, on va parler un petit peu des bêtes, puisqu'on a parlé des plantes. et l'animal en bléantique que je voulais vous présenter en premier. Alors, pour les Landais, ils vont connaître. Moi, j'ai grandi à Sobus, et donc à Sobus, quand j'avais du pain, je peux mettre l'image 10, j'allais donner mon pain au Potioc. Oh, les bœufs. Qui sont une espèce, c'est un cheval endémique. Ils sont énormes les machins. Landais. Et en fait, non, ils sont assez petits. En fait, c'est des petits chevaux mais qui sont très trapus. D'accord. Ouais, il y a un air de chevaux islandais, mais ils sont plus gros que des chevaux islandais. C'est des chevaux qui sont... C'est vraiment... On est un peu plus grand que du poney, mais pas tant que ça. On est vraiment sur du petit cheval bien trapus. Et ils existent encore aujourd'hui. Voilà, c'est une photo actuelle. Encore, vous allez dans les Barthes. Les Barthes qui sont des... Que margue, connard. Non, non, ce sont les Barthes. Les Barthes, ce sont des terrains inondables, des zones inondables. Et donc, l'hiver, qui sont vraiment sous l'eau. Et on va laisser les Potiocs vagabonder dans les Barthes encore aujourd'hui. Et à l'époque, ils servaient à tout, même aux travaux des champs. Comme on a une terre sableuse, donc très légère, on n'a pas besoin de la puissance d'un attelage de bœuf. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que le sol... L'avantage du sable, c'est que c'est facile à travailler, quoi. Exactement. Il n'y a rien qui pousse, mais c'est facile à travailler. Le cadeau, tu vois. Donc ce cheval endémique, on va le laisser presque à l'état sauvage, même à l'époque. En fait, on va le laisser pâturer sur les terres communes qui sont extrêmement nombreuses dans les Landes. Les Landes, c'est l'endroit où il y a le plus de terres communes en Europe à l'époque. Et tout simplement, quand tu ne trouves pas ton Potioc parce qu'il est loin... Tu peux en prendre un autre. Exactement. Tu en prends au hasard. Si tu peux, celui du voisin. Et après, tu le ramènes là où tu l'as trouvé quand tu as fini. Et de toute façon, si tu ne trouves pas le tien, c'est qu'il y a de grandes chances que ton voisin ait fait pareil et ait pris le tien. Donc c'est des chevaux qui sont laissés vraiment en semi-liberté et tu t'en prends un quand tu as besoin. Il y a des propriétaires, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Ils sont un peu à tout le monde. C'est un des chevaux qui sont un peu à la communauté finalement. Ils ont gardé en fait... C'est des terres communes en fait. C'est des terres communales. Elles sont à la... Elles sont à la propriété ou au produit des habitants ou d'une ou plusieurs communes. C'est un droit acquis. J'espère que Robespierre les a mis au pas, tous ces gens-là. Non, 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 non. On est encore là au début du 19ème siècle. Ils seront mis au pas après. Ah ouais. Et on va voir justement que ça va susciter beaucoup, beaucoup de... La Troisième République va mettre fin à toutes ces communes là. Avant ça. Avant ça, oui, d'accord. Parce que là par contre... Mais en fait ça fait partie d'un... Ces terres communales, elles font partie d'un écosystème hyper important. c'est-à-dire qu'on enlève les terres communes. Tu peux plus faire pète tes moutons, tu peux plus faire garder tes chevaux. C'est important. Ça appartient au village. Donc ça appartient qu'aux gens du village. Mais tout le monde en a besoin dans le village. En fait ça fait partie quasiment de l'écosystème. En fait. Exactement. C'est pas très important pour l'écosystème. Bah t'as toute la chaîne qui se casse la gueule quoi. Il faut 100 hectares. Personne n'a les moyens d'avoir 100 hectares chacun. Donc c'est des terres qu'on met en commun pour faire pâturer. On a quand même des boeufs. Donc la paire de boeufs. C'est la photo numéro 11. Mais elle est très très précieuse. Alors là vous avez des boeufs atteliers devant un Lucas. Qui est l'attelage. À quatre roues. Elle est magnifique la photo putain. Lucas... Alors Lou, c'est le déterminant. Donc ça veut dire le. Donc Lucas c'est le... Donc le... C'est plutôt la... Je veux dire la carriole. En tout cas c'est l'attelage à quatre roues. Plutôt pour transporter des personnes. On voit les... Il y a que des enfants dans les machins. Tu regardes. Les femmes et les enfants dans la chariote. Là c'est la famille qui pose. Et la paire de boeuf elle est tellement précieuse. Qu'une pièce l'aurait attribuée temporairement dans la maison. Et là je vous ai mis une image. Alors ça va dépendre de... Par rapport à où on est dans les Landes. Je l'ai mis en 12. Alors je rentrerai pas dans les détails. Mais en gros ils ont une pièce qui est attribuée dans la maison le matin. Pour que les propriétaires puissent les nourrir à la main. Et là sur cette photo on le voit très bien. Ils passent leur petite tête. Donc ils ont leur pièce. Et ils passent la tête. Pour venir bouffer par des. Voilà. Et on vient les nourrir à la main. Parce que c'est des bêtes. C'est la propriété la plus précieuse de la famille. Oui. Et puis si en hiver il fait froid ça tient chaud le bétail. En Islande ils dormaient avec le bétail jusque dans les années 30. Dans la salle à manger et le salon t'avais le bétail. Parce que ça tient super chaud quand t'as 5 ou 10 moutons. Ouais. Alors là très nettement c'est moins une histoire de froid. Enfin voilà là je vous le dis. Nous sommes le 11 mars je suis en t-shirt. Donc c'est moins une histoire de froid dans les Landes. C'est vraiment une histoire de. C'est le bien le plus précieux qu'on a. Et encore quand c'est un bien qu'on possède. Parce que la plupart des gens louent en fait leur paire de bœuf. Et même les bouviers. Qui sont les personnes qui louent leur attelage. Et le fait d'aller de ville en ville transporter des choses. N'ont souvent pas leur propre paire de bœufs. Ils sont des bouviers métaillés en fait. Parce que c'est vraiment très très précieux. Pelle bête en tout cas. Ah oui. Mais tout le monde n'a pas. Voilà très rares sont les personnes qui ont les moyens de se payer une paire de bœufs. Donc c'est vraiment le potioc et plus tard la mule on va voir. Qui ont. Qu'on rencontre plus facilement en fait. Par rapport à d'autres endroits. On fait pas du tout d'élevage de bovidés ici. Dans les Landes. C'est pareil. Le terrain s'ils prêtent pas. Il faut d'ailleurs leur donner une pièce dans la maison. Ça me paye quand même d'avoir les deux machins qui sortent la tête dans le salon. Tu vois. Et on va aller un petit peu sur notre figure emblématique des Landes. Avec l'image 13. Notre image du berger. Oh la classe. Bon y'a un peu de stéréotype là. Mais c'est incroyable. D'ailleurs ils ont des bœufs derrière. On voit que c'est les mêmes cornes. La même espèce. Ils sont vachement petits. Quand même non. Les... Les bœufs. Dans le Landais. Ah les bœufs. Je croyais que tu parlais de Landais. Est-ce que le Landais est connu pour pas être grand ? Non mais justement c'est ce que je pense. C'est que déjà là on voit les Landais sont pas bien grands. Mais si tu regardes les bœufs à côté. Ils sont encore plus petits quoi. C'est pas des bœufs modernes on va dire ça comme ça. Non. Non après là je sais pas exactement la photo. C'est laquelle elle va chez. Mais déjà c'est des veaux au premier plan c'est sûr. Ouais je pense carrément. A droite on voit les adultes regarde. On est sur une terre de rugby. Le Landais est à peu près aussi haut que large. C'est des rugbymans. C'est trapu. Imaginez ces premiers voyageurs qui sont des pèlerins. Qui découvrent au 17ème et 18ème ce Far West de la France. On peut vraiment l'appeler comme ça. Ce berger c'est un être étrange mi-homme mi-bête. Je vais vous citer encore une jolie citation. Un personnage taciturne méfiant et demi sauvage. L'œil torve. Le teint blafard. Les membres grêles et dont l'aspect épouvantait l'étranger. Il y en a beaucoup de récits de pèlerins. Qui se remémorent avec une crainte rétrospective. La première fois qu'ils ont vu surgir au loin dans la brume rasante. Caractéristique des marécages. Le contour de cet être gigantesque qui paraît décharné par sa taille. Semblant flotter. Porté par le brouillard tel un revenant. Et en effet on imagine que de loin dans le brouillard. Il paraît très élancé et très émacié avec ses grandes échasses. Et sa grosse peau de mouton sur les épaules. Je pense qu'il y a de quoi avoir peur dans la brume du matin. Ah ouais ça doit... Avec les échasses ça se dit mais qu'est-ce que tu fais ? Ah bon ? Mais en effet ça a énormément participé au mythe landais. Cette image du berger perché sur ses échasses. Ça a énormément participé à ce sens. C'est vraiment devenu un symbole des landes d'autrefois. Mais en fait si les échasses on les connaît depuis l'antiquité. Dans les landes il n'en est pas fait mention avant 1714. Donc c'est pas si ancien. En fait on pense sans doute qu'elles ont été importées par les pois de vin. Qui en avaient l'usage avant dans leurs marées. Et qui avaient été consultées pour assécher les marées des landes. Et ils ont amené leur savoir-faire avec eux... Leur savoir vibre dans les marées. Leur logistique on va dire ça comme ça. C'est exactement ça. Et alors une échasse, la hauteur minimale c'est 75 cm. Mais en général elles font autour du mètre. Elle est fabriquée dans un bois léger. Généralement du pin ou du peuplier. Et on a le péchique qui est un soulier en corne de bovidé. Ou au pire en bois dur comme le chêne. L'intérêt c'est que du haut de ses échasses. Le berger il peut surveiller son troupeau. Là vous voyez les échasses elles sont vraiment enfoncées dans le marais. Donc il dépasse plus tant que ça qu'il a enfoncé ses échasses. Il est enfoncé là en fait. Je dis mais elles sont petites ses échasses. Mais en fait il est dans le marécage là vu qu'il est avec ses bêtes. Là tu vois l'intérêt du truc. C'est que tu peux surveiller ton troupeau. T'es pas enfoncé dans le marais. En plus ton troupeau c'est entre 150 et... Enfin 100 et 150 têtes. Tu fais attention. Et ça lui permet d'avancer très vite. Je cite on dit qu'il va comme un cheval au trop. D'accord. Si le besoin s'en fait sentir. Si vous avez déjà vu des courses, des châssiers. T'es extrêmement rapide. Donc là en fait ça lui permet. Comme la lande il n'y a pas beaucoup de nourriture. C'est des troupeaux qui se déplacent énormément. En raquettes dans les marais je te le conseille pas. Non non les échasses pour le coup c'est parfaitement fait pour ça. Ça te permet d'avoir de l'équilibre. Ça te permet de te déplacer très vite. Parce qu'on est sur des troupeaux qui font des kilomètres et des kilomètres par jour. Parce qu'il n'y a pas beaucoup à manger. Donc les châssiers le berger se déplacent énormément. On n'est pas du tout sur un berger des montagnes qui va rester sur place à un certain moment. Tant que son prêt est bon. Là on est vraiment sur de l'élevage en déplacement. En permanence. Vous imaginez qu'au delà du joli folklore avec les échasses c'est une vie qui est très très rude. Putain. Le berger c'est un personnage important du terroir parce qu'il connaît très très bien son pays. Mais il est rarement propriétaire de ses bêtes. Souvent en fait il travaille pour quelqu'un et il est payé en nature parce qu'il y a très peu de monnaie. Mais il est assez peu payé finalement. Et pour arrondir ses maigres profits il va tricoter. Je t'ai mis la 15 où on voit très bien. Il va tricoter et filer la laine. La laine de ses moutons. La laine des moutons qu'il va utiliser pour vendre au marché. Notamment des grosses chaussettes. Pour essayer de gagner un peu plus. Putain. Ils ont de ces putains de beaux manteaux de laine. Ça aujourd'hui ça vaut une putain de fortune d'avoir ça. Moi je voudrais bien en avoir un en Islande parce que votre coton de merde là c'est bien. Mais l'avantage de la laine c'est qu'au niveau thermique même mouillé ça garde ses propriétés quoi. Et c'est de la vraie laine là. Putain je suis jaloux de leur truc là. Et en parlant du costume on va parler on parle de quasiment d'uniforme tellement c'est toujours la même chose. Et vous avez notamment donc les jambières de laine qu'il va se tricoter lui-même. Alors l'ancêtre du béret qui va devenir le béret. Et ce grand manteau qui est en fait une peau de mouton. C'est pas un manteau en laine c'est vraiment une peau. Ah c'est une peau d'accord. C'est une peau et c'est très intéressant parce que le fait de la mettre dans ce sens là. Le berger qui ne peut pas rentrer quand il fait moche. En se mettant d'eau au vent. Ça va ruisseler et il va pouvoir rester des heures sous la pluie sans être mouillé. Et donc en fait c'est vraiment un isolant. A la fois thermique et contre l'humidité de l'hiver quand il pleut. Enfin c'est vraiment très très bien pensé. Et donc oui c'est devenu partie du folklore. Tout bonnet chassier même encore aujourd'hui doit porter son... Sa peau de mouton. Alors en général ils ont plus des courtes comme vous voyez à droite que la grande longue. Mais la grande longue c'est très très beau. Très très lourd mais très très beau. Tu sais que c'est amusant parce que tu me fais penser à... J'ai vu une photo de mec dans les tranchées. Et il y en a un qui a justement un énorme truc identique au mec à gauche là. Vraiment je déconne pas. C'est copié collé mais sauf qu'il a un cascadria sur la tête. Et ça fait vraiment berger landais à Verdun tu vois. Ah oui mais certainement c'est possible ils sont partis. Donc ça m'étonnerait pas qu'il ait emmené avec lui. Et moi je trouve ça très fort que... Ce sont des gens qui voilà pour passer le temps ils font beaucoup beaucoup de choses. Donc notamment tisser et tricoter. Mais aussi ils vont passer de longues heures toutes les journées à jouer de la tchalamine. Et ça va devenir ce sont des musiciens hors pair. Et du coup pour les noces, les balles, on va appeler en priorité les bergers. Qui sont réputés comme les meilleurs musiciens du pays. Il va surtout les appeler notamment pour la Noël. Evidemment le lien berger Noël se faisant facilement. Le berger qui joue à Noël devant une étable. C'est très très chouette. Encore une fois désolé pour le son. Je vous invite à aller écouter des chants Gascon. Vous en trouvez plein sur Youtube etc. Et aller écouter Nadao par exemple. Vous allez entendre la tchalamine landaise. C'est quoi ? C'est une flûte ? Ouais. En fait vous avez de la flûte. Vous avez une cornemuse landaise aussi. Qui fait un très très bon son. On est dans ces sons là. C'est très très beau. Je vous invite à écouter Nadao. Alors je vous l'écris dans le chat. Qui est un groupe Gascon. Vous allez écouter qui est magnifique. Et d'autres. Après en plus. Donc je vous l'ai dit. C'est des gens qui parcourent les landes. Pendant des semaines. Et des semaines. En bougeant énormément. Dans un monde. Une société. Où on sort rarement de son village. Ce sont les messagers par excellence. Qui font le lien. Entre les villages. Et entre les infos. Oui tout à fait. Bah c'est un peu les anciens zadistes quoi. Ils tricotent. Ils jouent de la flûte. Ils ont des peaux de moutons. Mais ouais. Bon. En fait. C'est une vie très très solitaire. La vie de berger. Parce que vous êtes tout seul pendant des semaines. C'est ça. Quand vous croisez. Un autre berger. Bah vous restez une heure à discuter. Et puis chacun repart dans le sens inverse. Sur ses échasses. Et donc. Dès qu'ils peuvent. Ils vont faire des petites réunions. Des groupes. Où ils vont jouer ensemble. Des petites fêtes de berger. Mais sinon. C'est quand même. Une vie très très solitaire. D'où le fait que ce soit. Des très bons musiciens. Ils font ça tout seuls. Toute la journée en fait. Je voulais vous parler un tout petit peu de la chasse. Parce que évidemment. C'est une partie énorme de la diversité alimentaire. Mais. Là pour le coup. C'est une chasse non alimentaire. Qui a fait la réputation des chasseurs du sud ouest. C'est la chasse à la palombe. Vous avez mis une palombière en 16. Oh putain. Ils ont l'air bien tranquilles là. Les mecs quand même. C'est une chasse à la palombe. Je la connais moi. C'est ce genre de chasse. Ou ce genre de pêche. Tu vois c'est. Ah. Dégation de produits bah. Moi j'en ai dans mon frigo. Si vous avez. Oh putain. On ne parle pas de bouffe. Avec moi. Parce que. Il y a un manque de fromage ici. Qui est pathétique. C'est triste. On t'enverra un frein à colis. Pas de. Pas d'histoire de bouffe. Dans l'archéon. J'ai faim. Je crois que c'est la raison. Principale pour laquelle. J'ai du mal à partir à l'étranger. Alors que j'aimerais beaucoup. C'est que je ne peux pas vivre sans fromage. C'est assez dur. Donc qu'est ce que la chasse à la palombe. Pour ceux qui ne connaissent pas. Alors les locaux vont connaître. Mais pour les autres. La palombe. Ce sont des. Ces oiseaux bleus. Qui voyagent. En myriade. D'oiseaux bleus. Qui vont franchir les Pyrénées. Et passer au dessus des Landes. Du 15 octobre au 15 novembre. À ce moment là. Vous êtes sûr qu'au village. Dans les champs. Comme dans les rues. Il n'y a plus personne. Tous les hommes. Sont à la palombe. Il y a beaucoup de façons. De chasser ce volatil. Mais c'est la chasse au filet. Qui a été particulièrement retenue. Et ce qui est très intéressant. C'est de comprendre pourquoi. Parce qu'en fait. Le succès de cette chasse. Elle ne vient pas du tout. De son. De son rapport. Parce que c'est une chasse. Qui n'est pas du tout. Qui a un rendement très faible. Son succès. Il est dû aux interdictions. Émises. Dès 1903. J'ai dit tout à l'heure. Le Gascon est fier. Le Gascon n'aime pas. Qu'on lui impose des règles. Et donc à un moment. On va interdire cette chasse. Ça devient une obligation morale. Pour les Gascons. D'aller à la chasse à la palombe. Et de ne pas se laisser faire. Par une administration lointaine. Qui ne les comprend pas. Et qui veut leur dicter leur mode de vie. C'est bizarre. On croirait entendre. Les esclavagistes. Dans le sud. Dans les colonies du sud. Ils disaient la même chose. À propos de l'état fédéral. Et de Washington. Très intéressant. C'est notre culture. Faut pas changer. J'aime beaucoup. Le Gascon n'aime pas. Qu'on lui impose quoi que ce soit. Personne n'aime. Qu'on lui impose quoi que ce soit. Trouve moi un endroit où on aime Paris. En France. C'est la même chose. Les Bretons ils détestaient aussi. Ces connards de parisiens. Pour vous expliquer rapidement cette chasse. C'est une chasse au filet horizontal. Alors ça demande beaucoup d'organisation. C'est très complexe. On va créer des couloirs. Avec des murs en bois. Qui vont amener les palombes dans un coin. Et on va avoir des palombes comme ça. Qu'on a gardé en captivité. Qui sont là sur le... On voit bien. Avec ce gars qui transforme ses palombes. Qui sont accrochés. Qui vont servir d'appât. Ah ouais. Pour faire venir les autres en fait. Ce sont des appôts vivants. Comme ça il n'y a pas à faire le son de la galinette cendrée dans un appô en fait. Oh c'est génial. Et donc nos braves chasseurs que vous avez vu dans la palombière tout à l'heure en fait. Sont devant ces appôts. En train d'attendre qu'un maximum d'oiseaux se posent à côté. Avant de jeter le filet. Il n'y a que ça de vrai la chasse au filet. Alors ça c'est la chasse qui se pratique dans les Landes. Elle est un peu différente de celle qui se pratique dans les Pyrénées. Où on utilise les collines. Là il faut imaginer qu'on a un peu là. Donc vous imaginez le temps qu'il faut. Pour organiser. Pour construire les barricades en bois. Pour attendre que les oiseaux se posent. Tout ça pour récupérer une dizaine de piaf. C'est clairement pas rentable. C'est avant tout. Il faut voir ça vraiment comme une réunion d'hommes. Où l'alcool coule à flot. C'est vraiment un loisir de tradition. Et si on peut faire chier l'administration en même temps. On prend quoi. Voilà. On fait chier l'administration. Et on peut se retrouver en tant qu'homme. Et ça c'est important. Parce que la société landaise. C'est une société égalitariste dans les tâches. Ce que je veux dire c'est que les hommes et les femmes partagent les mêmes tâches. Elles ont même le droit d'aller à la taverne. Par rapport à d'autres endroits. Sur toutes les photos que tu m'as montré. Il y a souvent les femmes. Les femmes qui sont présentes avec les hommes à la labour et tout ça. Et au travail des gens. Les femmes sont présentes dans tous les temps de la vie. A la maison. Au champ. A la taverne quand faut aller boire un coup. Donc en fait la chasse à la palombe. C'est le mois où on peut avoir une parenthèse entre hommes. Où on peut dire des choses qu'on peut pas dire devant la down. La down c'est la matriarche. Si vous voulez. C'est la mère de famille. Et donc là on se retrouve entre mecs. Et on peut enfin parler de ce sujet entre mecs sans faire attention. Faut vraiment voir ça comme ça. Je vais revenir un petit peu avec la 18 sur ces terres communales. Dont on a parlé plus tôt. Donc vous aurez compris maintenant. J'espère que vous avez compris maintenant son importance. Entre zones de pâturage. Récolter le fumier. Zones de chasse également. Ces terres communales elles sont donc. Ouais la down c'est la daronne. Tout à fait. Bon je sais pas si ça vient du même. Mais c'est l'idée. Vous avez compris voilà c'est des terres qui sont. Hyper importantes dans cet écosystème. Mais évidemment. Ça ne plaît pas trop. À ceux. À nos entrepreneurs. Qui parlent. Qui cherchent le progrès. Évidemment qui est un terme très important à l'époque. Surtout que je vous ai dit. Les Landes de Gascogne. C'est la plus grande étendue de communaux de France. Ça ne plaît pas trop que tout le monde. Aient un libre accès. Et usage de terres. Qui devraient appartenir à des propriétaires privés. C'est une vision très archaïque. Du monde motaire. Au 19ème. Ce genre de vision. Exactement. Exactement. Ça ne va pas du tout. On est encore dans cette image. D'où je vous ai présenté avant. La. Cette image. Ça participe à cette image du sauvage. Qui ne sait pas utiliser ses terres. Qui ne sait pas les mettre en valeur. Et ça. Ça va beaucoup servir. Notamment aux gens qui vont suivre. Isarne de Frissiné. Qui va écrire en 1837. La trop grande étendue des biens communaux. Est un obstacle puissant à tout progrès. Car la nourriture d'un mouton. Y occupe plus d'un terrain. Qu'il n'en faudrait pour nourrir une famille. On commence à comprendre qu'à nos portes. Un territoire vierge encore. Peut devenir le but de magnifiques entreprises. Et les spéculateurs rassurés. Faut confier leur argent à ces plaines. Mieux connues et mieux appréciées. Oh la vache. C'est une belle façon de dire. On va terraformer le merdier. Pour faire des thunes. Là on n'est pas dans un discours de colonisation. Complètement qui est le même. Ailleurs dans le monde. Faut enlever les oeillères. C'est exactement le même discours qu'on va avoir en Afrique. Les mêmes procédés. C'est du fric. Le même discours sur les gens. Et d'où l'importance que je vous ai montré tout à l'heure. De les faire percevoir comme des sauvages. Comme des gens qui ne savent pas vivre. Alors que j'essaie de montrer l'inverse. En vous montrant qu'au contraire. Là c'est des gens qui connaissent très bien leurs terres. Mais si on explique que c'est des gens qui connaissent très bien leurs terres. On ne peut pas leur prendre leurs terres. Alors que là on les traitant de sauvages. Ah bah tiens il y a des terres à s'accaparer. C'est pas mal ça. Et c'est pour les aider. On est des grands humanistes attention. Evidemment évidemment. Donc énormément de propriétaires terriens landais en premier. Et des administrateurs landais et plus haut bordelais. Vont oeuvrer pour le partage des communaux. Et ils vont s'opposer bien sûr à ceux qui avaient compris. Que ces terres étaient indispensables à l'agriculture. Et pour vous citer en 1836. On parle d'une controverse qui existait avec tant d'intensité. Qu'il ne fallait pas espérer l'avoir vidé de longtemps. On a vraiment un débat entre ceux qui voient du fric à faire. Et ceux qui disent mais non mais vous allez détruire un équilibre précaire quoi. Voilà donc l'idée c'est mettre en valeur les terres du territoire national. C'est vraiment ça qui va prendre le dessus. Et qui va faire gagner évidemment ceux qui sont du côté du progrès. Et du partage de ces terres. Comme je dis toujours ce sont les hommes de bien. Les gens de bien. Et B avec un grand B et un S à la fin. Il faut assainir, défricher, coloniser. C'est vraiment... Je vais vous donner quelques lignes de l'avocat Valérie en 1825. Si on vous laisse apercevoir le triste et hideux spectacle d'une longue suite de terres nues, sans population, sans abri, ni contre la rigueur des hivers, ni contre l'ardeur des étés. Si dans ces vastes solitudes ne résident ça et là que quelques habitants d'une intelligence tellement bornée qu'ils ne diffèrent des animaux que par la forme. Si l'on vous assure que ces hommes sans droit, sans devoir, sans temple, sans culte, ignorant même le nom de leur souverain existent. Non à mille lieues du monde civilisé, mais au sein même de la France, près de tous les arts, de toutes les sciences, de tous les perfectionnements. Ne verrez-vous pas là une des plus effrayantes contradictions dont puisse gémir l'humanité ? Et ne provoqueriez-vous pas un changement qui promette au trésor un accroissement de revenus considérable à la nation, un accroissement de force ? Si d'ailleurs ce changement est commandé pour des raisons politiques et morales du plus haut intérêt. Alors là vous avez tout dans le discours, ça résume tout. C'est beau, c'est toute l'hypocrisie de l'époque, j'adore. C'est des sauvages, ils sont bêtes, mais on va les aider, en grand seigneur on va les aider et ça va nous faire gagner de l'argent. Et on peut pas laisser ça comme ça quand même. Non mais ce sont des gens de bien, ce sont des gens de bien. Et non bien sûr ces gens vont gagner. Je sens ton mépris dans la voix, c'est des gens de bien, des gens de bien. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ah ouais mais non, c'est parce que j'ai énormément, là j'ai choisi quelques citations. Je vous ai pas, des citations où on parle d'attardés, quand même des hommes qui ne diffèrent des animaux que par la forme. C'est vraiment gentil pour les gars, ce qu'on quoi. Et donc évidemment ils vont gagner et un boisement systématique sera imposé par la loi de 1857, qu'on va détailler un peu ensemble. Mais donc je pense qu'on a pu se mettre d'accord que quelle que soit la définition qu'on donne à la colonisation, c'est bien un mot adapté et on va parler pour les Landes de Gascoyne de colonisation intérieure, qui va se faire, comme en Afrique, du littoral jusque dans les terres. Et on va introduire une population pour exploiter le sol. C'est vraiment bien la définition. Alors j'ai mis l'image du 19, je vous ai mis un très beau portrait de Napoléon III. Classe. C'est notre grand instigateur de ce changement. Chad, Napoléon III. Et donc c'est la loi du 19 juin 1857, dite la loi relative à l'assainissement et de mise en culture des Landes de Gascoyne. Vous voyez, on parle pas, on parle d'assainissement, de mise en culture. Elle va rendre obligatoire la plantation du pain. C'est vraiment une colonisation intérieure qui est menée donc depuis Paris. C'est vraiment pas une initiative locale. On l'a bien compris. Donc elle avait imposé aux communes landaises le drainage et l'assainissement des communaux de ces terres communales pour organiser leur cession à des propriétaires privés, à charge pour ces derniers de les ensemencer de bois. C'est ce qui va être le début de la disparition de cette société agro-pastorale traditionnelle que je vous ai présentée. Napoléon III, en digne héritier de son oncle, il voulait faire des landes, je cite, un jardin pour sa vieille garde. Terme repris à Napoléon, à Bonaparte. Il va donc acheter 7000 hectares de terre sur ses deniers personnels. Et il va fonder le domaine impérial de Solferino, du nom de la bataille qu'il vient de remporter. Et donc ce village, il est créé par Napoléon, il voit le jour en 1863. C'est vraiment une réalisation en miniature des pensées progressistes de Napoléon III et plus largement de ce milieu du 19e siècle. On a vraiment une aspiration de la révolution industrielle anglaise qu'on veut mettre en France. Donc là, ce sont les maisons qu'il fait construire, qu'il appelle d'ailleurs des cottages, qui n'ont rien à voir avec les maisons traditionnelles landaises. La maison traditionnelle landaise n'a certainement pas d'étage. Elle est beaucoup plus basse pour s'armer au vent et aux intempéries et à la chaleur. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas du tout traditionnel, qui va amener. C'est une maison que l'on considère comme moderne et qui évoque le progrès. Et d'ailleurs, on fait venir dans ce village, non pas des landais, mais de nouvelles personnes. Et beaucoup sont des retraités de l'armée napoléonienne, qui vont venir. Ils doivent travailler une soixantaine de jours par an et en échange, ils ont des terres à cultiver, une maison, un nouveau départ. C'est beau, c'est comme les vétérans de l'armée romaine à qui on donne un lopin de terre, tu vois. Regardez, on vous file ça. Exactement. Oui, c'est la maison en Louisiane, exactement. Non mais c'est ce que je pensais. C'est la même idée. C'est la même idée. C'est le même style de planteur. Moi, je ne trouve pas ça moche du tout. Mais bon, ce n'est pas très local, quoi. Non, pas du tout. Et je vous ai mis en image 21 et 22 l'église qui va faire construire l'église génie. Belle église d'ailleurs. Voilà de la gueule. Donc, évidemment, pas du tout local non plus. Mais ce qui m'intéressait, c'était la rosace que vous avez. Oui, elle est magnifique. Que vous avez là en haut, au niveau du chevet, qui est montré. Je vais mettre les deux superposés. Et cette rosace, elle représente en fait les différentes cultures que l'on va mettre en place au village de Solferino. Vous avez, je pars d'en haut à gauche et je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. La pomme de pin, le seigle, le tournesol, la vigne. Je ne sais plus si tu bouges l'image en même temps. Ce n'est pas du maïs ? Le maïs et le chêne. Ah oui, on voit les glands. Et donc, on est vraiment sur, voilà, cette idée encore du village de Colomb. On ne va pas du tout faire travailler les locaux puisque de toute façon, les locaux, c'est des attardés. Ils ne savent pas faire. Ils sont couillons. Donc, on va amener des gens et on va mettre en valeur nous-mêmes ce territoire avec le bois et la forêt. Cette expérience, elle va s'arrêter en 1870 avec la chute du Second Empire, évidemment. Mais c'est quand même un bel exemple à l'échelle impériale de ce qui va être fait à des échelles plus petites dans toutes les Landes, en fait. Je voulais quand même présenter le principal opposant à Napoléon dans les Landes qui est Félix Arnaudin. C'est l'image numéro 23. Je t'ai mis son portrait. C'est un autoportrait même. Qui est un bourgeois local. C'est un bon peintre, hein. Et qu'on considère aujourd'hui comme un ethnographe. Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui a perçu que son territoire, ses traditions, l'endroit où il est né, allait disparaître. Alors que lui, c'est vraiment un fils de bourgeois. Donc, sa famille était complètement pour ses plantations. Il s'est vraiment mis à dos tous les gens avec qui il a grandi, finalement. Et il a passé sa vie à arpenter les Landes pour prendre des photos. Et j'en ai mis deux, la 24 et la 25. Et il a passé son temps à répertorier toutes ses anciennes traditions et tout ce changement qu'il voyait se dérouler devant ses yeux. Alors que les gens l'ont pas... Aujourd'hui, les gens, les landais, sont très très reconnaissants envers son travail. Mais à l'époque, personne ne comprenait ce que faisait ce gars qui se badait avec un appareil photo dans les Landes. Pour prendre des photos des paysages. Et donc, les gens l'appelaient, et il est connu comme ça, il est connu sous le nom de Loupec. Loupec, ça veut dire le fou. Oh merde, attends, c'est une sablière. Là, je retrouve les paysages de merde que j'ai arpentés avec une espèce de sablière dégueulasse, là. C'est le terrain, tout est comme ça. C'est absolument dégueulasse. Dès qu'il n'y a pas de pain, c'est ça. Ah ouais. Donc le mec a fait son book photo souvenir avant que ça change trop vite, quoi. Au-delà des photos, il a récupéré beaucoup de témoignages, beaucoup de textes, beaucoup d'écrits, beaucoup de paroles. Et aujourd'hui, c'est notre source principale pour toute la connaissance de ces traditions qui ont disparu, en fait. Sans lui, on aurait perdu un large temps de nos traditions françaises, quoi. T'as raison, Skyro. C'est un sacré réactionnaire, quand même, le mec, là. On refuse le progrès, on refuse l'humanisation des terres. Aïe, aïe, aïe. Il y a un écologiste avant l'heure, parce qu'il a compris l'impact d'un écosystème qui est en train de disparaître. C'est-à-dire, dès le début, le gars a compris l'impact que ça allait avoir et que tout allait disparaître avant tout le monde. Et d'où Loupec, parce que personne ne nous dit qu'il est fou, qu'est-ce qu'il fait ? C'est bon, nos vies n'ont pas changé comme ça, quoi. Ben si. Ça a été très, très vite. On est sur des gens qui ont connu l'avant-après en l'espace d'une vie. Oui, par rapport aux dates, là, elles sont assez incroyables, les cartes sur le boisement. En quasiment une génération, tu vois la différence. Surtout les gens qui sont peut-être nés vers 1820. Tu sais, qui sont allés jusqu'en 1900. Ils ont dû voir la transformation de façon assez incroyable, quoi. Du coup, je vais te laisser justement mettre ces superbes cartes. Alors, je les ai mises exprès, toutes côte à côte, pour qu'on puisse voir la 26 et la 29 à la fin. Super. Et vous allez voir que... Enfin, c'est même pas en un siècle, déjà en 50 ans, le changement est impressionnant. Mais alors, en un siècle, on part de... On a une évolution qui est incroyable. Hop là. Donc là, ouais, de 1750 à 1859. Donc en 90 ans. Et ce qu'on double, voire on triple la surface, déjà, c'est énorme. Alors, vous imaginez qu'en... Enfin, là, 1750 à 1859, prenez plutôt 1800 pour les dates. En 50 ans, déjà, ça a beaucoup augmenté. Mais là encore, on est... En 1859, on est encore sur des... Des petites politiques à des petites échelles. Vous voyez que c'est quand même des petits mouvements. Mais on livre la carte d'après. Ouais. On va faire ça. Hop là. Et je vais mettre... 1900, c'est incroyable. Ouais. Là, on voit que c'est devenu industriel et systématique. Tu vois, là, bam ! Et donc, cette plantation, elle s'est faite d'abord sur la littorale. Parce qu'en plus, le pain, au-delà de l'assainissement et du drainage, avait cette qualité de contenir la dune. Alors attention, les pains existaient déjà dans les Landes. C'est pas une invention. Ils étaient notamment au bord des dunes. Parce qu'on a compris très tôt que ça retenait les dunes de sable. Mais il y a eu... Et là, on parle de plantation systématique dans des endroits où ils n'étaient pas. La forêt des Landes, c'est une forêt qui est rectiligne. À l'époque... On en revient maintenant. On commence à faire des forêts plus naturelles. Bon, à l'époque, voilà. On plante des rectilignes tous les 1 mètre à un arbre de façon bête et méchante. Je me rappelle quand il y avait eu une tempête. C'était en 2006 ou en 2007. On m'avait envoyé là-bas, alors que j'étais en perme, pour tronçonner de l'arbre. Parce qu'il y avait des alignements entiers de pins. Et c'était là où le fermier m'avait dit « Non, mais c'est con. Quand ils ont planté, ils n'ont pas réfléchi que si les vents viennent d'un certain sens un peu trop fort, tous les pins se cassent la gueule. » On en revient maintenant. Ils commencent à faire des forêts plus naturelles, moins plantées droites. Mais encore, si vous prenez l'autoroute après Bordeaux, l'autoroute qui fait Bordeaux-Bayonne, d'ailleurs, on l'appelle l'autoroute de la mort dans le coin parce que c'est une autoroute où les gens s'endorment tellement c'est droit. C'est tout droit et il n'y a rien sur les côtés que des pins. Et c'est des alignements rectilignes de pins sur deux heures de route. Et les gens s'endorment et se plantent en fait. Ils cartonnent, oui. Complètement. Parce que ce n'est pas une forêt naturelle du tout. C'est une forêt plantée de façon rectiligne. Là, pour le coup, c'est vraiment une volonté systématique de systématisation. Évidemment, si vous lisez l'histoire officielle, on va vous présenter ça comme un immense progrès, comme quelque chose de merveilleux, comme quelque chose qui a été admis par tout le monde. Tout le monde s'est jeté à corps perdu dans cette plantation. La réalité, elle est un petit peu plus moche. Il y a eu énormément de conflits et de révoltes, notamment au niveau des bergers qui ont vu leur terre disparaître. Et leur style de vie, tout quoi. Il y en a beaucoup de bergers pour se suicider, qui ont fait exprès de mettre le feu à la forêt, sachant que quand tu mettais le feu à la forêt, tu étais condamné à mort. Ah ouais, carrément. Il y en avait des bergers qui volontairement mettaient le feu pour être condamné à mort, en dernier acte de révolte, en fait, avant de se suicider. C'est ça, c'est ce que dit Skyros. Il ne faut même pas voir ça comme une forêt, mais comme un champ d'arbre, en fait. Tout à fait, tout à fait. On est vraiment sur de la civiculture. Ouais, c'est de la civiculture, ouais. Parce qu'on se rend compte que c'est mal branlé, parce qu'à la première tempête, tout se casse la gueule, parce que ça n'a pas été fait pour. Si les pins ne poussent pas à un endroit, c'est aussi qu'il y a une raison pour ça, quoi. Et on voit que si tout se casse la gueule à une tempête, ça veut dire que c'est pas naturel. Voilà, et que c'est pas fait pour. Non, mais surtout des arbres qui ont été choisis, parce qu'ils n'ont pas de racines. Ouais, et donc ça souffle. Allez, hop là ! Donc il faut que ce soit protégé du vent. Et si tu les mets sur une dune, ils vont être protégés par la dune, en fait. Et là, aujourd'hui, on pense au vent, parce que les dernières catastrophes, c'est des catastrophes avec le vent, parce qu'il y a encore ce problème-là, parce qu'on a bien résolu l'autre catastrophe qui était la plus courante au début, qui étaient les incendies. Avant qu'on travaille bien les cobuages et les tranchées et les routes anti-incendies, la principale catastrophe, c'était les feux. Les feux, ouais. Les feux en été qu'on ne maîtrisait pas du tout. Imaginez, les trucs bien plantés en randonnant, ça prend très bien. En plus, le pain, ça brûle très bien. C'était parfait, quoi. Il y a les mêmes en Californie avec les forêts d'eucalyptus qui ont été introduites et tout. Ça brûle bien, tout ça ! Ça brûle bien, hein ! Alors, si ça vous intéresse et que vous ouvrez un livre sur cette plantation des Pinslandais, vous risquez très peu d'avoir des infos sur ces suicides de bergers. Par contre, vous allez voir un nom qui va revenir énormément. C'est Jules Chambreland, ingénieur des ponts et chaussées. Et ce qui était drôle, c'est que notre Jules est présenté comme l'instigateur et celui qui a mis en place la forêt des Landes. Alors que pas du tout, c'est un petit propriétaire qui a planté une forêt dans son coin. Juste, en fait, après Napoléon III, nous passons à la Troisième République qui va donc lancer son propre mythe sur la création de la forêt des Landes. Il ne peut pas mettre en avant Napoléon III, évidemment. Et donc, on va choisir un ingénieur du coin qui avait eu son petit succès à l'expo universelle et on va complètement créer un mythe autour de ce Jules Chambreland qu'on va présenter comme l'homme à l'origine de la forêt des Landes. Oh putain, la Troisième République, mais qu'ils sont affreux quand même. Parce que dans le genre réécriture du livre national, alors là, ouh ! Parce qu'on a d'autres ingénieurs des ponts et chaussées qu'on aurait pu mettre en avant qui, eux, ont vraiment travaillé dessus de façon globale. Mais comme ils étaient sous les ordres de Napoléon et que c'était des... Ça ne marchait pas, en fait. Donc on a été en chercher un qui n'a rien... Enfin, il a planté son bois, quoi. Il est devenu le créateur de la forêt des Landes. C'est bien sur la pierre tombale. C'est... Grand créateur de la... C'est ça. Et on est complètement sur une réécriture parce qu'il faut créer un mythe de la création du territoire national français. On est là-dedans, complètement. Il faut penser que c'est... On fait ça pour le fric et pour l'image de cette colonisation intérieure et d'une France qu'on a réussi à amener vers le progrès. Donc, si aujourd'hui, on dégage toute la forêt, en quelques années, on reviendrait, en fait, à une lande marécageuse, sans problème, de ce qu'était le territoire de base, en fait. Avec beaucoup plus de dégâts parce que derrière, on a créé des infrastructures, etc. Ah ouais, ouais, exactement. Qui apprennent sur la forêt aujourd'hui. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a déjà du mal à garder nos dunes de plage qui sont soutenues par la forêt. Si t'enlèves la forêt, mais il n'y a plus de l'érosion de la plage, c'est même pas la peine d'en parler. Il y a déjà une érosion énorme. C'est déjà une catastrophe. Alors, sans le bois, aujourd'hui, non, non, ça serait une catastrophe écologique, aujourd'hui, de l'enlever. C'est impensable. On a trop modifié l'écosystème pour revenir au point de départ. On a terraformé complètement, la zone, hein, putain. Et non, je voulais vous présenter, du coup, les nouvelles traditions hollandaises, un petit peu, qui sont nées de... de ce... de ce boisement. Donc, qui sont super récentes, de la fin... fin du 19ème, début 20ème, en fait. Ouais, deuxième moitié du 19ème, quand même. Ça se m'emplace très, très vite, quand même, parce que, rapidement, il y a énormément de gens qui doivent se reconvertir. Donc, je te laisse mettre l'image 30. On va... Donc, le travail des chats va disparaître. On va aller travailler dans les bois. Et notamment, et donc, du coup, on va remplacer notre fameuse paire de bœufs par un nouvel animal à la mode, qui est la mule. La mule. Euh... La mule ? Une relation humaine, donc progrès par excellence. Elle est surtout plus légère, et donc, du coup, elle s'enfonce moins dans les sentiers de sable de la forêt, parce qu'on va sur une forêt, ça reste du sol en sable, hein, donc... Donc, elles peuvent tirer... Ça, c'est Loubros, puisque c'est un... un attelage à deux roues, avec des grandes roues cerclées de fer. Sauf que ces fameuses grandes roues cerclées de fer, elles vont créer des ornières très, très gênantes sur les routes. Et le Conseil Général va être obligé de mettre en place des pneumatiques fournies par la manufacture de cycles de Cazenave et de Belin. Excellent. J'ai mis la 31. J'ai mis une image de la 31 avec l'attelage moderne. Ah ouais ! Putain ! Fournies, donc, par le Conseil Général, parce que les routes devenaient impraticables à cause des charrettes, quoi. Mais attends, elle daterait de quelle date, cette photo, là, avec les pneus, là ? Je retrouve exactement... Bah, c'est tard, en fait, parce qu'on est complètement... Les Landes, en fait, on a des pneus, pratiquement vite, mais on a des pneus parce qu'on n'a pas d'engin automobile. En fait, les Landes sont très, très en retard. L'automobile ne pénètre pas dans les Landes. Ouais ! Tu sais, ça fait très logistique allemande en 44, 45, hein, pour nourrir les foins. T'avais ce genre de véhicules, hein. Je trouve ça plutôt classe, quoi. Après, ça restera très tard, hein. Mais c'est super pratique, en fait. Moi, si on m'intéresse, que ce soit le Conseil Général, ce qui les fournisse, parce que les routes professionnelles abîmait trop les routes, quoi. Ça abîmait trop les routes, les machins. Bon, on va vous donner des pneus. Non, mais c'est... Il y a un côté moderne, je trouve, à avoir utilisé les pneumatiques. C'est un luxe, hein, à l'époque, les pneumatiques, hein. On a justement cette volonté de modernité de la part des administrations. On a vraiment, dès qu'à partir du moment où on promulgue cette loi, toutes les administrations vont aller à maximum vers cette idée de progrès, de modernité, et on va mettre en place tout ça. Donc, notamment avec... Par les routes, mais aussi par des nouveaux métiers, par la nouvelle... Toute une nouvelle... façon de vivre, en fait, et de travailler. Ouais, c'est ça, c'est ça. Toute une nouvelle... Économie, en fait. Pour le meilleur comme pour le pire, hein. Voilà. Et je voulais vous présenter le joue carré à la landaise, le numéro 32, qui est un joue très, très pratique, bien inventé, qui, en fait, va faciliter le pilotage de l'attelage, car, en fait, il n'y a que trois ordres à donner. U, en avant, Martin, à droite, et Chouan, à gauche. Chouan. Et, euh... Et voilà, notre bonne invention, on va, comment dire, on va développer l'attelage, puisqu'on a besoin de faire beaucoup plus de... On va dire, on va avoir beaucoup plus de chemin, là. On va aller travailler tous les jours dans les bois, et donc, il va falloir avoir des... des carrettes, des chariots pratiques, pour pouvoir emmener dans nos forêts. Voilà. J'ai placé cette image juste pour faire la dédicace à Chouan, donc je suis très contente. J'avoue, c'est bien trouvé. Euh... Donc, évidemment, vous l'aurez compris, avec la plantation des pains, le temps des bergers est compté. Il ne leur reste plus assez d'espace pour nourrir les bêtes, et les derniers bergers traditionnels vont disparaître dans les années 1920. Oh, putain. Les plupart se sont reconvertis dans l'industrie sylvicole qui a provoqué leur faim. C'est triste. Ouais. C'est la fin d'une façon de vivre, surtout. Mais... C'est une époque où ça arrive, hein. Les bolcheviks qui récupèrent tous les... tous les troupeaux pour empêcher les nomades de vivre et pour les sédentariser de force. C'est très similaire à ce qui se fait ailleurs, en fait. C'est... On s'industre... On s'humanise, on se libéralise, et on détruit, bah, des façons de vivre, en fait. Et donc, vous avez bien compris, si les bergers disparaissent, c'est l'équilibre agriculteur-éleveur qui est rompu. Donc, avec le berger, s'éteint toute la civilisation landaise traditionnelle que je vous expliquais plus tôt. Mais on va garder ce côté tradition et à la fin du XIXe siècle, les férues de défis sportifs incongrus vont s'enthousiasmer en organisant des courses des chassiers. Et donc, je vous ai mis en image 33 d'une fameuse course des chassiers. En ville. Et pour revenir... En ville, ouais, ouais. Et pour vous donner, donc, une idée de la vitesse, je parlais de la vitesse tout à l'heure. En 1893, pardon, on organise un Bordeaux-Montoban aller-retour. Oh putain. Et on... Dans lesquels... Durant laquelle participent échassiers, psytons et cavaliers. Alors, c'est un cheval qui va l'emporter. Mais les échassiers raflent la deuxième, troisième et quatrième place. Putain, les monstres, quoi. Donc, on a des échassiers qui vont plus vite que les chevaux. Pour vous donner la vitesse du jeu des bousins. Ah, ça fonce, ouais. Ah oui, oui. Ça va très, très vite. En fait, c'est... C'est fait pour être dans l'élan plus que pour être en statique. D'ailleurs, en statique, vous voyez là, ils ont leurs cannes sur l'épaule. Vous voyez bien ce bâton. En fait, on s'appuie, quand on est à l'arrêt, on s'appuie sur ces grands bâtons qui sont des cannes géantes. parce que c'est pas très stable à l'arrêt. À l'aller. À l'arrêt. Je trouve ça chouette de vous montrer cette réunion de bergers, alors que... Là, pour le coup, ça devient un loisir, un plaisir, une tradition. Ça y est, c'est plus un travail. C'est plus un métier, quoi. Mais c'est culturellement encore présent, quoi. Et vous remarquerez qu'il y a des femmes et des hommes sur les échasses. C'est vrai. Des femmes sur les échasses. Alors que traditionnellement, dans les groupes folkloriques, aujourd'hui, vous avez les hommes qui sont sur les échasses et les femmes qui sont dans les... qui font les danses autour, mais sans échasses, avec les robes traditionnelles qui peuvent rappeler les danses plus connues de la Bretagne. Mais c'est la même chose, c'est des danses traditionnelles. Donc, que sont devenus nos fameux échassiers ? Ils sont devenus gémeurs. C'est l'image numéro 34. Le gémeur, c'est celui qui exploite la résine du pain. Ah ouais. C'est le pain au-delà d'avoir l'intérêt du bois, il a surtout l'intérêt de la résine. Et comme ce sont des métiers et des bergers qui se sont reconvertis, la profession de gémeur, elle va s'organiser autour du système du météillage. Donc, vraiment, l'origine agro-pastorale du métier. Parce qu'on garde l'organisation sociale, finalement. La forêt de pain va passer de 250 000 hectares au début du 19ème à plus de 800 000 hectares en 1880. Énorme. On donne une idée. Face à l'appât du gars que représente notamment la résine. Parce que la France, qui était déjà le deuxième producteur mondial de produits résineux, voit son premier concurrent, les Etats-Unis, disparaître du marché. Parce qu'on dit 161, nous entrons dans la guerre de sécession. Et ouais. Donc, on a l'ennemi numéro 1 qui, non seulement, ne fabrique plus, mais qui, en plus, nous en achète. Parce que la résine de pain est utilisée dans beaucoup de choses, mais notamment dans l'industrie d'armement. Donc, notre principal concurrent devient notre principal acheteur. C'est quand même pas mal. C'est pratique, hein. Donc, on a le cours de la résine qui a une incroyable hausse qui restera durable. Pour vous donner une idée, un ouvrier est responsable de plusieurs milliers d'arbres. Ouf, putain. Je vous ai mis en image... Quand j'ai mis la... 34-5. Ouais, la 35. Avec les bœufs. Avec les bœufs qui sont de retour. Ouais, avec des images colorées. Tu peux mettre la 35 pour qu'on voit un peu, pour ceux qui ne connaissent pas le principe du gemmage. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Ouais, en fait, tu saignes l'arbre, littéralement. C'est le... Ouais, c'est ça. En fait, on va fixer un crampon et un cuchot. C'est un pot de terre cuite qui est destiné à recueillir la résine. Si vous voulez vous promener dans les landes, vous en avez encore partout, hein. C'est quelque chose encore qui est courant. Et avec... Excusez-moi. J'éternue. À l'aide d'une houe... À l'aide d'une houe, on va pratiquer une saignée verticale dans l'arbre pour entailler les veines mais sans toucher le cœur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas blesser l'arbre non plus parce que c'est notre gagne-pain. Et le gemmeur, il doit revenir sur le même arbre tous les huit jours pour renouveler l'entaille qui a cicatrisé et vous l'avez bien sur l'image de gauche. Vous voyez, quand ça a cicatrisé, ça redevient jaune et il est obligé de pratiquer une saignée un peu plus haut. Et c'est pour ça qu'en fait, on va monter à chaque fois un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut. Et qu'à la fin, vous avez des gemmeurs qui sont obligés d'utiliser une échelle pour aller pratiquer la saignée de plus en plus haut sur les arbres. Pour vous donner une idée, à l'hiver, on a rempli plusieurs barriques de 350 litres qui sont celles qui étaient avec les bœufs. C'est la 34.5. Donc on va transporter, vous voyez ces énormes barriques de résine qu'on a récupérées. Et on va les transporter jusqu'à la distillerie. Alors c'est la 35.5, il faut vous en mettre une. Alors il y a beaucoup de distilleries, alors t'en as des familiales ou t'en as des plus importantes qui vont être plus au niveau de l'industrie. Donc souvent, voilà, il y a différentes tailles. Là c'est plutôt une familiale que vous avez. Et la résine, elle va être transformée notamment en térébenthine ou en colophane. Et donc ça finit dans quasiment tout quoi, dans les peintures, les vernis, les parfums, les savons, les cirages, l'encaustique, la colle, les encres d'imprimerie, l'armement. Les explosifs, on a besoin de térébenthine dans les explosifs. Donc, vous imaginez bien que c'est quelque chose qui, la demande explose et donc c'est très, c'est une industrie qui devient très, très rentable. Au final, ça a changé la culture mais ça les a enrichis potentiellement sur le, sur le moyen terme. Il y a, ça a fait rentrer de l'argent quand même. Ça a fait rentrer de l'argent chez quelques-uns. Ouais, comme d'habitude, le, les, 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 les gens, les gens de biens ont récupéré, sont devenus encore plus des gens de biens quoi. Voilà, c'est ça. Les gens de biens qui voulaient les communaux, ils sont arrachés les communaux et eux, ils avaient des, ils étaient propriétaires de la forêt et du coup, ils employaient les gemmeurs qui n'étaient que des métaillers, donc des, des ouvriers finalement. Qui étaient payés en nature très très peu. Donc on reste sur des populations qui sont, qui restent pauvres en fait au final. Evidemment. Maintenant, c'est, c'est plus des bergers pauvres. Ce sont des, des exploitants sylvicoles pauvres. On regarde ça comme ça. Putain, c'est triste. C'est ça. Evidemment, je vous parle de la résine mais le, le bois lui-même reste une ressource très importante. Donc je t'ai mis la 36 et la 37. pour vous donner une faible idée, nous sommes au 19ème siècle. Donc on a besoin de poteaux de mines, de traverses de champs de fer, de planches, de madriers, de bois de chauffage, de boulangerie, de poteaux télégraphiques, de pavés de bois. On a une demande qui est, qui est exponentielle et qui est très diversifiée dans cette seconde moitié du 19ème. Surtout avec le développement des chemins de fer et des bassins miniers en Europe. Donc le bois, il va être débité et acheminé grâce au développement du chemin de fer. Un pain, il est débité aux alentours de 60 ans à l'époque. Aujourd'hui, on a des OGM qui font qu'on a des pains plus jeunes, mais c'est un pain de 60 ans qu'on débite. Donc évidemment, les forêts, un propriétaire a plusieurs forêts qui va couper tous les deux ans une forêt et ça se décale en fait. Il replante de façon décalée. C'est du long terme. Tous nos arbres n'ont pas le même âge. C'est ça, c'est du long terme. Pour vous donner un ordre d'idée, quand vous utilisez des chaînes des chaînes de construction navale, vous les plantez généralement. Il faut 200 ans les chaînes, je crois, entre 100 et 200 ans pour avoir des chaînes intéressantes pour la construction navale. quand Napoléon a coulé la flotte danoise ou les Anglais ont coulé la flotte danoise en 1800 et quelques, les Danoises ont dit on va reconstruire une nouvelle flotte de guerre, on va replanter, on va voir à long terme. Et en 2008, t'as le service sylvicole danois qui a passé un coup de téléphone à la marine de guerre danoise pour leur dire que les chaînes étaient prêts. Mon con. Bon là, on est quand même à plus court terme parce qu'on a beaucoup intéressé. C'est que 60 ans. Donc ce qui permet quand même un rentement. Mais du coup, vous comprenez pourquoi c'est des propriétaires qui se font de l'argent là-dessus. Parce que le berger qu'on a chassé de ces terres, il n'a pas les moyens d'attendre 60 ans pour récolter un pain. Eh ben non. Donc évidemment, pour acheminer ce bois, on va développer le chemin de fer dans les Landes. Mais en même temps, le chemin de fer utilise le bois. Donc en fait, c'est des industries qui vont s'alimenter entre elles. Je vous parlais vite fait quand même parce qu'on oublie beaucoup. Mais OK, il y a beaucoup de pain dans les Landes, mais il y a quand même une deuxième sylviculture très importante. C'est l'image 38. C'est... On a quand même plusieurs milliers d'hectares à la fin du 19ème de chênes lièges pour l'industrie bouchonnière. Ah ouais. En plus, il y a Bordeaux à côté. Exactement. Il faut fournir du bouchon. On est au 19ème siècle, donc la production viticole s'expand. Donc il y a forcément ça. Mais il faut imaginer qu'à l'époque, le Liège bouge à peu près tout ce qui peut se boucher. Boco, huile, médicaments, parfums, etc. Donc c'est une industrie très très importante et qui ramène beaucoup d'argent. On l'a oublié parce qu'aujourd'hui, ça a un peu disparu. Il ne reste que quelques endroits. Mais c'est une part importante de la sylviculture landaise aussi, le bouchon de Liège. Et donc pour finir, je voulais vous parler, vous avez bien compris, des infrastructures de transport. Parce que quand je vous l'ai dit, c'est bien beau d'abattre des arbres, mais qu'est-ce qu'on en fait derrière ? Et en fait, à ce moment-là, quand on plante la forêt des Landes, il faut imaginer qu'on est encore dans la situation du Moyen-Âge avec quelques routes très mal entretenues, des pèlerins qui ont peur de passer. Sauf que le terrain il rend la construction très difficile. C'est un terrain qui est sablonneux. C'est de la merde pour construire. C'est du sable et on n'a pas de matériaux de construction. Contrairement à des endroits où on peut avoir de la pierre ou autre, il n'y a rien. On a du sable. C'est bien de construire en sable, ça ne marche pas très bien. Et c'est la compagnie de chemin de fer du Midi qui va transformer les infrastructures de la région. J'ai mis une petite image de la 41. Ah merde, attends. Pour vous donner une idée, la première ligne ouvre en 1847 entre Bordeaux et Latest. Et Bordeaux d'Axe s'ouvre en 1854 au prix d'énormes efforts parce que ça a été très compliqué entre les fièvres, les grèves, difficultés d'approvisionnement, terrain difficile, ça a été une galère à construire. Et au final... Je ne sais pas comment c'est possible, tu dois tout amener, la pierre, tu dois amener des cailloux avec toi pour stabiliser le sol, il faut creuser en profondeur, stabiliser le sol parce que tu ne peux pas construire, tu ne peux pas juste poser les rails sur le sable, ça ne marche pas. C'est infernal. Ça doit être un cauchemar pour les ingénieurs qui ont bossé là-dessus. Ah oui, ça a été très très compliqué. Et en plus, tous les gens ne voulaient pas investir dedans. C'est ça. Et en plus, tu as raison, vu que c'est encore des marécages, il y a le palud, comme dit Skyros, qui est infernal. Les dernières épidémies de paludisme sont très très tard par rapport au reste de la France et même de l'Europe parce qu'il faut assainir tout ça. Et ça faisait partie des raisons qui sont mises en avant aujourd'hui pour l'assainissement des pains, alors qu'en fait, là on l'a vu aujourd'hui, ce n'était pas du tout l'objectif principal. Ils s'en foutaient un peu en fait. Ça faisait partie des choses qui finalement étaient bien, mais qui n'étaient pas prévues, ce n'était pas fait pour ça, mais finalement on est content que ça ait quand même enlevé toutes ces maladies des marées. Mais pour revenir à mes chemins de fer, l'idée, c'est que du coup, personne ne veut investir là-dedans, certainement pas pour relier les villes, et donc c'est l'industrie qui va décider des voies, et donc des gares, et non les villes. Donc on a des nouvelles villes qui vont se développer autour de nouvelles gares qui sont venues à proximité des Syries, des industries. Ça me fait penser aux USA, où les villes se construisent autour du chemin de fer parce qu'il y a un point d'eau et pas l'inverse. On pose un chemin de fer, démerdez-vous avec quoi. Après, si vous voulez, on s'en branle. On va avoir beaucoup de mal à faire venir le chemin de fer de ville. Donc tu as des villes qui étaient d'assez grandes villes traditionnellement, qui aujourd'hui ne sont plus que des villages, et quand tu lis les textes anciens en disant que c'était des villes les plus importantes, tu ne comprends pas. Parce qu'en fait, la ville d'à côté, qui elle a eu le chemin de fer, le petit village d'à côté qui a eu le chemin de fer, a pris l'ascendant et a pris le pouvoir parce qu'elle s'est développée, parce qu'elle avait la Syrie à côté. Tout simplement. Et c'est elle qui a décidé. Mont de Marsan notamment a mis très très longtemps à avoir son chemin de fer parce qu'il n'était pas intéressé par l'industrie du bois. Mont de Marsan voulait rester sur l'industrie plutôt navale autour du fleuve et garder ce pouvoir autour du fleuve. Et le chemin de fer a mis très très longtemps à arriver. Pour relier les plus petites villes, on va mettre rapidement en place des... l'équivalent de tramway à vapeur. Mais il faut imaginer, ça c'est... OK, c'est la nouveauté, OK, c'est moderne, c'est le progrès, mais le trafic reste très lent. Et en fait, ce sont souvent des lokomotives achetées d'occasion. On n'a pas du tout le... On n'a pas un chemin de fer dernier cri. On n'a que du seconde main d'occasion. Donc c'est poussif, le trafic est très lent. Et même dangereux. C'est incroyable. Les locaux ont l'habitude des risques d'incendie à cause des éco-buages ratés. Je vous en parlais tout à l'heure. Donc c'est pas anodin. Ils ont l'habitude, les locaux, de descendre des wagons et d'aller frapper les flamèches avec des branches. Putain. Et donc, on a beaucoup de discours de ça parce que, imaginez bien le notable bordelais en week-end. Lui, ça lui fait sa petite aventure à raconter à tout le monde. Il a arrêté un incendie au bord du train. Oh là là, ces gascons, ils sont vraiment étranges, mais très, très courageux. Et je vais vous raconter notamment l'histoire de ce bordelais, passager du 17 janvier 1909 à bord de l'Express 516 en provenance de Dax et à destination de Pouillot. Donc ça fera beaucoup rire les landais parce que le Dax Pouillot est encore un axe qu'on est obligé de prendre pour aller dans le sud, vers Bayonne. Vous prenez le TER pour descendre dans le sud. Pouillot est encore une gare principale d'arrêt. Vous prenez, vous arrêtez forcément à Dax et vous arrêtez forcément à Pouillot. Donc c'est des gares qu'on connaît encore aujourd'hui. La voie, par contre, à l'époque, elle est unique et notre mécanicien, il a 22 minutes de retard et il décide donc de foncer à toute allure. Donc toute allure, pour l'époque, c'est entre 60 et 80 km heure. Il fonce à toute allure pour attraper son retard. Sauf que, au moment où il dévale la pente, il se rend compte que l'omnibus en provenance de Pouillot est en face de lui. Trop tard, ils ne peuvent bien sûr pas s'arrêter et la collision est inévitable. Et c'est ce que vous avez en image, là, les deux locomotives qui se sont rentrés dedans. Une photo impressionnante. Non mais ça a dû ça a dû taper quand même, parce que la collision frontale, là. On imagine bien, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe souvent, c'est qu'avec les pentes, on ne contrôle pas, l'homocotide ne contrôle pas leur vitesse, donc il n'avait aucune chance de s'arrêter. Et c'est des savonnettes à arrêter ces machins-là, il faut plusieurs centaines de mètres. Et moi, je saute, je suis dans la loco, là. Là, je vois ça, je saute. Je saute, je m'en fous ce qu'il y a de sous. Mais tu restes pas en collision frontale avec un autre train. Ça, c'est une des plus grosses catastrophes. Et heureusement, l'avantage de ces moindres vitesses, c'est qu'heureusement, cette grosse catastrophe n'a fait que deux morts et beaucoup de blessés. Ils s'en sont bien sortis. On n'est pas sur des catastrophes meurtrières, c'est comme vous le voyez, les wagons de derrière, rapidement, ils sont encore sur les rails. Oui. Finalement. C'est les locomotives qui ont pris. Oui, par contre, t'es coincé entre Dax et Pouillot, c'est déjà la coupe d'aujourd'hui. C'est pas la Sibérie non plus. Ouais, bon, faut rentrer après. C'est parti. Mais je voulais vous montrer le plus impressionnant parce qu'on a la photo, mais les accidents sont en fait très nombreux. Je ne vous ai pas des incendies, mais on a aussi de nombreux accidents à cause de ces locomotives pousseuses, tout simplement parce qu'elles déraillent régulièrement. les locaux sont habitués aux trains qui déraillent et qui se couchent sur le côté. Ah. Ils sont également habitués, je vous prends notamment l'exemple de Dax. On dit qu'à Dax, ils n'ont pas voulu faire de pont Eiffel comme c'est le cas sur l'image 41, vous avez un joli pont en fer. À Dax, ils ont voulu qu'on utilise le vieux pont en pierre et la lomo cootive n'était pas assez puissante. Donc si elle ne prenait pas assez d'élan, régulièrement, sur le pont, elle repartait en marche arrière. Putain. C'est ballon ça, tiens. Voilà, je vais finir sur ces petites... C'est bien d'avoir le progrès, mais quand on n'y met pas les moyens, ça donne des choses assez cocasses. C'est quand même incroyable. Je ne connaissais pas du tout en fait. C'est incroyable de voir à quel point en trois générations, on peut totalement terraformer une zone et tout transformer. et pas que juste transformer, c'est l'économie, la culture et tout changer en fait. En un coup de doigt, c'est aussi terrifiant que ça peut être efficace quand on y pense. Ça veut dire qu'on peut faire ça avec beaucoup de choses en fait. Et... Quand on y pense aujourd'hui, forcément, avec tout ce que ça nous a amené, vous voyez, ça a vraiment assaini le terrain, ça c'est clair. Ça a amené une richesse économique, ça c'est clair aussi. Donc forcément, avec le recul, on se dit que c'était positif. J'imagine bien que les gens qui l'ont vécu, quand plus personne n'avait de travail dans la famille, et qu'ils ont dû partir aller travailler ailleurs, ça a dû être effrayant quand même. C'est aussi un génocide culturel. Quand tu le vois de cette façon, tu détruis une culture, une façon de vivre pour des intérêts financiers. Parce que c'est cynique quand je dis des gens de bien. On est là pour faire du fric. On est là pour faire de la flouze en se drapant du grand drap du cheveu, du drap blanc de l'humanisme. Ces gens-là étaient très cyniques. Et ils ont été efficaces. Je pense que ça a été ressenti par la population. Bien sûr. Pour qu'on garde autant des traditions qui n'ont plus de sens. Aujourd'hui, vous vivez dans les Landes, vous avez forcément vu des échassiers. Moi, les échassiers venaient faire des chorégraphies à l'école pour la kermesse de l'école. C'est encore quelque chose de très très présent culturellement, alors que ça n'a pas de sens. Donc pour que ce soit resté aussi fortement, c'est que les gens ont senti un besoin de le sauvegarder. Ça a dû être quelque chose de très violent quand même, je pense. Mais c'est l'époque en France. Moi, mes arrière-grands-parents, on les attachait aux radiateurs parce qu'ils avaient parlé breton à l'école. C'est ces générations-là où on a attaqué toutes les identités régionales. Et là, le fait de détruire... Là, on parle d'économie, mais il y a aussi une volonté de détruire la culture et de l'identité régionale. Donc c'est ce qui se fait en France à l'époque. C'est qu'on centralise la France. C'est la culture française. Et là, ça commence très tôt. Mais la Troisième République, il y a une volonté d'identité française qui est très mal vécue dans les régions parce que c'est Paris qui impose par la force cette identité française qui n'existe pas. C'est une création, je trouve. Je ne vous ai pas parlé de la langue cette fois-ci peut-être parce qu'elle est moins ressentie violemment ici. Parce que nos voisins, c'est quand même le Pays Basque. Eux qui l'ont ressenti, pour le coup, très, très violemment. Bien sûr, comme en Bretagne, toutes les... La répression a été très violente parce qu'elle était connue. Alors qu'ici, en fait, les gens en parlaient gascons entre eux. Parce que quand vous êtes dans un village où il n'y a personne, personne va venir vous réprimer. C'est l'avantage d'être... d'avoir une très faible population, entre guillemets. Ça a été moins attaqué systématiquement. Ouais, la démographie était moins importante pour justifier la répression. Voilà, ouais. J'appelle ça, moi, plus que de la répression, c'est de la destruction culturelle systématique. Quand vous commencez à détruire la langue, c'est comme détruire le livre. C'est la même chose. Vous êtes... Il y a une volonté de casser, de brûler, et de réécrire certaines choses. Et la Troisième République a... Et même avant, a beaucoup travaillé sur ça. Il y a une volonté d'imposer une identité française sur les identités régionales. C'est pas à Dax, c'est à Rivière. C'est la grande blague, c'est que j'avais une cache de l'ETA dans le village où j'ai grandi. Une cache de l'ETA, putain, forcément. Et tout le monde le sait. Ce qui était drôle, c'est qu'elle a été démantelée il y a quelques années, sauf que tout le monde le savait. Sauf que c'était des sympas, quoi. C'était des copains. C'est l'ETA, quoi. Ça va. C'est des gens cools. C'est cool. Et pour rapport à Hazard qui parle d'à l'époque, aujourd'hui, on a vraiment à l'inverse une volonté, notamment pour... On va parler des écoles tout à l'heure. Aujourd'hui, les écoles, au contraire, mettent énormément en avant les cultures traditionnelles et les cultures régionales. Moi, ma sœur, elle fait Occitan depuis qu'elle est en primaire. Elle apprend les chants. Elle est dans le Béarn. Alors, elle connaît tous les chants béarnés. Elle peut aller faire tous les fêtes du folklore parce qu'à l'école, ils apprennent depuis le primaire les chants locaux. Et ils apprennent l'Occitan. Ils apprennent avec les traditions, avec ce que ça veut dire. Il y a vraiment une idée... Aujourd'hui, il y a vraiment un travail de revenir un peu là-dessus, quand même. Ce qui est bien parce que c'est pas incompatible d'être français et d'aimer sa région aussi, quoi. Et la culture de sa région. Je trouve que les deux vont très bien. Ça attache encore plus. Pour moi, ça attache encore plus. D'être attaché à la terre, à un moment donné, c'est la terre. C'est un fait. En termes d'ethnographie et d'anthropologie, on le sait que l'appartenance à la terre, c'est quelque chose de très important. On peut être fier de sa région et voilà. C'est ce que je vous dis. En tout cas, je savais pas que ça avait été aussi brutal, et aussi rapide. Mais c'est incroyable. C'est terrifiant de voir à quel point on peut changer d'un claquement de doigts quand il y a la volonté et le fric. On peut totalement tout changer, et réécrire, et l'oublier si possible. C'est beau quand même. Beau et terrifiant. Incroyable. J'essaie de vous chercher la vraie histoire, parce que vous imaginez pas tout ce que j'ai éliminé de mythes. Je vous parlais de Chamberlain tout à l'heure. Le gars a été érigé, vous le trouvez partout. Lancer un documentaire à la télé, lancer le C'est pas sorcier dans les Landes, vous parlez du Chamberlain. Le gars, il a rien fait. C'est complètement un mythe réécrit. C'est dingue. La réécriture, la vitesse de la réécriture de l'histoire. Surtout à l'époque, parce qu'il y a une volonté de réécrire. Le plus bel exemple, c'est les Gaulois, qu'on connaît tous aujourd'hui. Mais les Gaulois, quoi, les Gaulois, c'est une création totale pour participer à l'identité française. Alors que quand vous vous intéressez un peu, vous voyez que les Gaulois, c'est un assemblage de briques et de brocs et de plein de tribus et de peuples qui habitent dans ce coin-là. Mais c'est ce qu'on fait à l'époque. Il y a une course à l'identité, à l'identitaire, avec un petit fond de nationalisme derrière. Et on considère que les régions sont en opposition avec ça. Donc, ouais. C'est... Moi, je connaissais pas. Je connaissais pas. On me l'avait dit. Mais c'est vrai que là, le voir en exposé, c'est... Ah, ça pique. Ça pique quand même. Bon, on va s'arrêter là. C'était super intéressant, en tout cas. Ça valait le coup d'attendre une semaine pour avoir toutes les belles photos, parce que les photos sont incroyables. Moi, j'aime bien les vieilles photos comme ça. Et les photos sont d'une qualité. Moi, j'aime bien les vieilles photos souvent, parce que le grain, le grain, ça fait de la belle couleur potentielle aussi, en fait. Tu peux bien les coloriser et tout. Et les photos, elles sont incroyables, quoi. C'est... Notamment les landais, pour ceux qui veulent, parce que vous pouvez retrouver ça, du coup, dans les bibliothèques. En fait, l'idée, c'est que je vous ai fait cette expose aujourd'hui, parce que je suis en train de travailler pour le boulot, sur le folklore landais. Et j'ai des livres magnifiques, quoi. Donc, si vous voulez des références de livres, n'hésitez pas à demander dans le Discord. J'ai plein de bouquins vraiment magnifiques à feuilleter, quoi. Ouais, c'est classe. Et puis... J'ai des bouquins avec des histoires. Là, je suis en train de lire un truc sur le folklore landais avec des sorcières et des fontaines magiques. Et c'est génial. Et surtout, c'est que c'est plus le même paysage. Genre, c'est ça le truc. C'est que le paysage qu'on voit sur les photos, le fait de la voir en photo, c'est encore plus brutal. Parce qu'on se dit, putain, mais c'est là. Là, on a déjà changé un peu, puisqu'on a l'apparition de la photo. Donc là, on est déjà un peu modifié. C'est déjà plus subi que voie... On est sur du 1850-60, peut-être, vu que sur les... Ouais, sur les... Ouais. C'est quoi son pseudo Discord ? Bah, tu vas sur Discord, foire aux livres, et c'est 4K, je crois. Comme... Ouais. Normalement, oui, j'ai du but le même. Bon. Bah, écoute, c'était super intéressant. Moi, j'étais très curieux, et c'est vrai que c'est... Bah, c'est bien qu'on se rende compte que tout... Voilà. C'est bien. Moi, j'aime pas Paris, et j'aime pas la centralisation de Paris. Et c'est bien qu'on redonne du pouvoir aux régions, et qu'on se rappelle qu'on est différents en France, qu'on est pas tous des putains de Français, que si on est Français, mais qu'on est aussi... qu'il y a une identité régionale forte. Et c'est bien de voir qu'on a essayé de tout effacer, ou en tout cas de changer, d'effacer, parfois pour des raisons culturelles, pour des raisons financières, comme là. Mais c'est très intéressant. Ouais. Voilà. Bon, on va s'arrêter là, merci Kadronka. C'était très chouette. Merci à toi. Et... Bah écoute, comme d'hab, vous me dites si vous êtes dispo la semaine prochaine, et puis on s'organisera un petit quelque chose. Ok. C'était très chouette. Donc ouais, rendez-vous, moi j'ai pas fini ce soir, j'ai mon Lore of the Rings, on va parler des dragons chez Tolkien. Bon là, j'ai trouvé plein de trucs super sympas en plus, et c'est un souhait sujet, on va parler un peu de Smaug et tout, parce que... Voilà, donc Lore of the Rings à 20h. Merci Kadronka. Et rendez-vous, bah, peut-être la semaine pro, et sinon, passez à tous un bon week-end, et puis... Ah, ciao ciao. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Merci à vous. – Sous-titrage FR 2021